Chers curieuses et curieux, au diable les intros, voici le titre de la semaine. Le documentaire Living Neverland serait la preuve ultime que Michael Jackson était pédophile. Tout ça et plus encore dans la petite actu sceptique presque en moins de 10. Je suis Mister Sam, vous regardez votre petit point d'interrogation. Difficile de ne pas être au courant, Michael Jackson est à nouveau au centre d'un scandale l'accusant de pédophilie. Bah ouais, on est en plein revival des années 90, hein. Bon alors, avec un peu moins de cynisme, je vous le dis tout de suite, vous ne trouverez pas la vérité sur la culpabilité de Michael Jackson, ni dans le documentaire Living Neverland qui a été diffusé hier soir sur M6, ni dans les arguments qui tentent de démentir ce documentaire. Et c'est pour une raison très simple qu'il va bien falloir finir par se mettre en tête un jour. Un témoignage n'a jamais et ne pourra jamais constituer une preuve. Alors comme dans mes vidéos sur le 11 septembre, il y en a beaucoup qui vont me dire « Ah mais si, dans le droit pénal, un témoignage est une preuve ». Alors primo, non, dans le droit pénal, le témoignage, comme l'aveu d'ailleurs, doit toujours être, je cite, « corroboré dans une mesure déterminante par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve ». Sans quoi, ils ne vaut rien. Et ça, ça s'apparente pas mal au statut de la preuve scientifique, mais on y reviendra plus tard. Et secondo, le droit pénal ne sert pas à établir les faits, il sert à les juger sur le plan de la justice. Or, la méthode sceptique que je défends sur cette chaîne, qui est calquée sur la méthode scientifique, elle ne sert qu'à éprouver les faits, mais elle n'est d'aucune utilité sur le jugement de ceux-ci. Je vous renvoie vers la première vidéo du grand procès de la science sur le sujet « Les scientifiques manquent d'éthique ». Et vous voulez en savoir plus là-dessus. Donc, désolé de vous décevoir, mais aucune méthode ne peut, à ce jour, trouver la culpabilité du roi de la pop sur base de simples témoignages. Fus en très 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 grand nombre. Mais ceci ne nous empêche bien évidemment pas d'utiliser notre esprit critique, sinon, spoiler, j'en ferai pas mon sujet de la semaine. Alors, je sais qu'à l'heure où je parle, nombre de gens honnêtes se sont contentés d'écouter ces témoignages et ensuite d'en déduire s'ils étaient bidons ou s'ils étaient vrais. Mais, et c'est là que votre esprit critique devrait se mettre en alerte, ces honnêtes gens arrivent à des conclusions diamétralement opposées, avec la même méthode. Méthode qu'on pourrait résumer par l'appréciation personnelle, en fait, le feeling. Donc, ils regardent et ensuite, ils se font leur propre avis. On regarde, on évalue, on juge. C'est le fameux « moi je crois que c'est vrai » et son pote « moi je crois que c'est pas vrai ». Et ça, à mon sens, c'est la gangrène numéro une de notre espèce. Bien loin devant les cancers et toutes ces saloperies, croyez-en quelqu'un qui a les mains en permanence dans le cambri. Il n'y a donc qu'une seule vérité à bien se mettre dans le crâne au sujet des témoignages. Tous les humains savent mentir. Aucun humain n'est capable mieux qu'un autre de savoir quand on lui ment. Ça a d'ailleurs été étudié, et cadeau, tout ça c'est dans les sources, dans les descriptions. Donc je vous le recontextualise un peu plus simplement. Non, ne vous faites pas votre propre avis à l'issue du visionnage de ce documentaire. Parce que vous n'êtes pas capable de deviner si Wade Robson ou James Safechuck disent la vérité ou mentent juste en ayant vu Living Neverland. Vous n'avez pas le super pouvoir de savoir quand les gens vous mentent. D'autant qu'ici, l'enjeu des témoins s'apparente quand même à un billet gagnant de l'euro million, ce qui fait encore plus monter mon curseur personnel de prudence. Alors, je sais pas si Michael Jackson était un pédophile. Et très honnêtement, je m'en garde un petit peu. C'est pas que je m'en garde des victimes et tout ça, c'est juste que, bon, j'ai autre chose à faire. Je ne sais pas non plus si les deux témoins étaient des victimes. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ceci n'a pas empêché nombre de personnes d'appliquer une sentence sur base d'une simple accusation. Et ça, chères curieuses et curieuses, c'est très, 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 très dangereux. Prenons l'exemple de l'épisode des Simpsons, dans lequel Jackson faisait une voix. Maintenant, c'est plus du tout... Il n'y a plus de doute là-dessus. Hi, I'm Michael Jackson from The Jackson's. I'm Homer Simpson from The Simpsons. Les producteurs ont déclaré que le seul choix à faire était de supprimer l'épisode des services de streaming, des chaînes de télévision et des coffrets DVD Blu-ray. Le seul choix à faire. Donc on vit dans un monde où le dessin animé satirique le plus connu, censé nous donner des leçons de morale par l'absurde, décide d'appliquer une sentence sur base de simples accusations, en considérant d'une part qu'il fallait faire un choix, et d'autre part que c'était le seul choix à faire. C'est très, 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 très mauvais signe. Dans le genre symptômes d'une société malade. Mais bien sûr, il est important pour moi-même, pour beaucoup de gens, de savoir placer un curseur de scepticisme, quelque part entre confiance et méfiance. Voici donc quelques éléments qui répondent à ce documentaire et qui devraient vous permettre de placer le vôtre. Tout d'abord, le film en lui-même, comme pour n'importe quel docu, sa méthode narrative va nous renseigner déjà énormément sur ses réelles intentions. Et ses intentions nous renseignent sur la fiabilité de son contenu. Donc le film est exclusivement à charge. Déjà, ça, c'est pas terrible. Il ne nous présente pas du tout d'informations contradictoires. Pourtant, c'est pas ça qui manque quand on cherche un peu. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui vont pas dans le sens de l'honnêteté des deux témoins, même si ça prouve rien. Mais c'est quand même important de le savoir quand on veut placer son curseur de... Donc je vous mets quelques liens en description si vous voulez des détails, mais en voici déjà quelques-uns. Le documentaire passe complètement sous silence les nombreux témoignages en faveur de Michael Jackson. Il y en a beaucoup. Si le but est d'informer, on les cite. Donc j'en déduis que le but du documentaire n'est pas de m'informer, mais d'orienter mon avis. J'aime pas trop ça. Lorsque Wade Robson insinue que Brett Barnes, un autre enfant, a été victime lui aussi de pédophilie, le réalisateur n'a pas vérifié cette accusation parce que Brett Barnes l'a abondamment démentie depuis. Donc le mal était fait, mais ça nous renseigne quand même pas mal sur la méthode du réalisateur. La femme de Wade Robson prétend à un moment donné qu'elle ne savait rien sur la pédophilie avant cette histoire. Pourtant, sur le site de l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels qu'elle dirige avec son mari, on pouvait lire noir sur blanc qu'elle avait, elle aussi, été abusée étant jeune. Et depuis le documentaire, cette mention a disparu. Pourquoi ? Eh, méfiance. Et je pourrais allonger la liste à l'infini, d'ailleurs, d'autres s'en chargent en ce moment même. Alors, comme je vous avais prévenu, tout ça ne nous dit pas si Michael Jackson était coupable ou innocent. Et ça ne nous dit pas non plus si les deux témoins disent ou pas la vérité. Par contre, ça nous dit un truc vachement important sur ce documentaire. Il est très mauvais. Il passe sous silence ce qui ne va pas dans le sens de son intention principale, qui est créer en vous un dégoût profond du chanteur. En d'autres mots, ce documentaire fait tout pour nous plonger dans un immense biais de confirmation. Biais de confirmation, la fameuse illusion logique qui fait qu'on accorde plus de crédit aux indices qui confirment ce qu'on pensait déjà. Mais en pensée critique comme en science, mille indices n'ont jamais fait un début de preuve. Ça, je le dis souvent. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre indice et preuve ? C'est pas une blague de comptoir, c'est une vraie question. Mais un indice, la définition, c'est signe apparent qui indique avec probabilité. Donc c'est un truc qui met la puce à l'oreille, mais qui ne permet pas d'être sûr. On peut donc rien affirmer avec des indices. En revanche, ils peuvent, voire ils doivent, nous inciter à trouver ou produire une preuve. Et une preuve, c'est quelque chose de reproductible. La définition, c'est ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. Donc c'est une chose qui s'énonce en se disant « si dans telles conditions vous faites ceci, alors il se passera toujours cela jusqu'à preuve du contraire ». Ça, c'est le statut de la preuve scientifique. Par exemple, si debout sur Terre, je lâche une pomme, elle tombera jusqu'à preuve du contraire. Voilà, ça c'est une preuve. Une preuve de pédophilie, c'est quelque chose, hélas, de très 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 difficile à obtenir. Je ne vais pas vous faire le détail sordide de ce que ça peut être, mais disons que c'est souvent relatif à des tests ADN qu'on retrouve là où on ne devrait pas. Et ou à des objets, des pièces dérobées, ce genre de saloperies, des eaux dans le jardin, enfin bon, bon week-end. Bref, des trucs qui donneront la même réponse à chaque vérification. Pourtant, demander à un témoin de répéter son histoire, ça ne la rend pas plus vraie, même s'il la raconte de façon identique. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas des deux témoins qui ont changé de version au fil du temps. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, méfiance. Quand un argument ou une méthode identique produit des conclusions diamétralement opposées, comme le feeling, on le disait tout à l'heure, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. Autre exemple que je lis un peu partout, l'argument « les témoins font ça pour l'argent ». Mais qui vous dit que ce ne sont pas ceux qui démentent qui font ça pour l'argent ? Comme McCulley Kakin, par exemple, qui était très proche de la star à cette époque-là, qui lui dit qu'il ne s'est jamais rien passé, et qui n'imagine pas qu'il puisse se passer quelque chose. Qui vous dit que ce n'est pas lui qui fait ça pour l'argent. Donc, l'argument « il fait ça pour l'argent », vous voyez, il ne vaut pas grand-chose parce qu'il peut s'appliquer aux deux camps. Soyez vigilant envers vous-même. Par exemple, moi, je me demande souvent, très simplement, si l'argument que je suis en train d'utiliser est solide seul. Parce que si un argument n'a de poids que s'il est mis en relation avec toute la construction qu'on se fait, c'est que ce n'est pas un argument en vrai, c'est que c'est juste une excuse pour préserver cette construction. Un bon argument, c'est un argument qui est valide seul. Eh oui, c'est pas facile. Alors, avant de passer à la revue de la semaine, je voudrais ajouter un dernier point au sujet de Michael Jackson. Je lis un petit peu partout qu'il était victime du syndrome de Peter Pan. Donc ce truc qui fait qu'il n'a pas envie de grandir dans sa tête. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, vous croyez ce que vous voulez, mais sur le plan scientifique, le syndrome de Peter Pan n'existe pas. Il a été inventé par la psychanalyse, et la psychanalyse, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, son statut, c'est le statut d'une pseudo-science. Ce n'est pas un syndrome reconnu en psychologie clinique. Voilà ! Donc oui, la proximité de Michael Jackson avec tous ses gosses, elle était super chelou. Il est un petit peu glauque, mais en même temps, vous et moi, on est un peu à des années-lumière de savoir ce que c'est d'être et avoir été Michael Jackson. Voilà ! J'espère qu'à présent, vous êtes un peu mieux armé pour voir ou repenser à Living Neverland. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce doc. Alors, je vous renvoie vers la vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Dirty Tommy. C'est un fan du roi de la pop, et je l'applaudis parce qu'il en a parlé avec énormément de prudence. Ce n'est pas un zététicien, machin, rien à voir avec tout ça. Mais il a eu une prudence que je trouve vraiment exemplaire. C'est-à-dire qu'il tient compte de son statut biaisé de fan de Michael Jackson. Il dit à peu près la même chose que moi sur la valeur d'un témoignage. Et bon, bref, tout ça, ça méritait d'être souligné tellement ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette belle prudence. Revue de la semaine en bref, le Collège des médecins du Québec ne reconnaît pas l'homéopathie comme étant un traitement valide. Alors, notez la subtilité de l'emploi du mot valide au lieu d'efficace, que je rejoins à 100%. Tant que la méthode scientifique nous apprend que l'homéopathie est aussi efficace que la guérison spontanée du corps combinée aux effets contextuels que sont le placebo, l'effet blouse blanche, le fait d'écouter la personne pendant une heure, etc., nous n'avons aucune raison de valider cette pratique en tant que science. Bah oui, le gros problème de l'homéopathie, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est qu'elle veut être une science, mais pas grâce à la méthode scientifique. Alors, ça coince. Un juge de Toulouse a permis à des personnes souffrant d'électro-hypersensibilité de refuser le compteur Linky pour des raisons médicales. Alors, je rappelle que l'électro-sensibilité n'a jamais pu être mis en évidence, d'autant que si elle était réelle, ce serait quand même assez facile de la mettre en évidence. Imaginez un test en double aveugle avec un émetteur planqué dans une boîte en carton, c'est quand même pas très compliqué. Donc, voilà, une fois de plus, la justice se torche complètement avec les données scientifiques, ce qui ne l'empêche pas de se prononcer en invoquant des raisons médicales. Et donc, bah voilà, à bien des égards, la justice continue d'entretenir une vision anti-scientifique de l'établissement des faits. Heureusement qu'on ne demande pas son avis à un jury pour savoir quelles inclinaisons doivent avoir les ailes de nos avions. Nvidia franchit une nouvelle étape dans le deepfake. Après les visages qui n'existent pas, voici Gaugan, l'application qui transforme vos dessins MS Paint en photographie de paysage plus vraie que nature. Quand je vous disais qu'une photo, ça vaut pas plus qu'un témoignage. Eratom à présent, la semaine passée, je me suis fait avoir par un site satirique comme un gros bleu. Ouais. En effet, le Science Post est un genre de Gorafi. Et j'ai sauté dedans à pieds joints. Il n'a donc pas été prouvé que le bisou magique est plus efficace que l'homéopathie. Ah oui, je suis désolé, je suis désolé. Mais vous préférez quoi ? Vous préférez une source d'info qui prétend tout le temps avoir raison ou vous préférez une source d'info qui reconnaît ses erreurs quand elle en fait une ? Actu de la chaîne à présent, un rapide mot sur la page Tipeee. Merci, merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel la semaine passée. C'est vraiment touchant de se sentir à ce point soutenu. Par contre, je suis débordé. Je n'ai carrément pas le temps de m'occuper de vos contreparties donc je vous demande un petit peu de patience. Je laisse à présent la place à l'actu de mon ami Marcus, que les vrais gamers connaissent sur Game One et anciennement No Life. Marcus n'a pas que le journalisme de jeux vidéo dans sa vie. Il lui est arrivé un truc de dingue il y a quelques années sur Facebook. Il a ressorti très innocemment quelques pages d'une BD qu'il avait dessinée quand il était gosse, quand il avait 10 ans. Une BD qui racontait les aventures de l'intrépide contre le voleur vert Sapristi. Il y a tout un petit langage sur année, c'est super mignon. Sauf que sa communauté s'est complètement pris au jeu et a commencé à lui envoyer des dizaines de fanarts qui mettaient en scène l'intrépide. Et quelques temps plus tard, c'est carrément Ankama qui lui a proposé de publier la suite de sa BD d'enfant à grand renfort de talent de très haut vol. Et donc il y a eu le tome 1 de l'intrépide. C'est une histoire de dingue. Et cette semaine, Marcus a lancé le crowdfunding du tome 2 des aventures de l'intrépide. Alors on s'est vraiment lâché, on s'est éclaté à faire une vidéo super drôle avec l'imitateur Superflamme qui prend une voix de journaliste d'envoyé spécial. C'est votre humble serviteur qui a donc eu la chance de réaliser cette vidéo en collaboration avec Alex Pilote. Les dessins du tome 2 seront faits par mon ami Alexis Talon qui a un talent hallucinant. Je ne pouvais raisonnablement pas m'empêcher de communiquer aux quelques geeks de la première heure qui se cachent en grand nombre parmi vous mon enthousiasme pour cette campagne. Et d'ailleurs, si vous prenez une contrepartie sur la campagne du crowdfunding de l'intrépide et que vous communiquez le code hashtag MrSam, vous recevrez bien entendu votre contrepartie plus ma version dédicacée par moi-même et par Marcus de l'intrépide. C'était un cadeau super collector qu'il n'y aura pas moyen d'obtenir autrement. Qui dit geek dit collector, je sais que vous aimez ça et du collector, il y en a à foison sur la page de l'intrépide. Foncez voir ça, c'est vraiment très très drôle. Il n'y a pas que le scepticisme dans la vie, il y a aussi la fiction, l'humour, l'amusement, etc. Pas de questions de la semaine cette semaine et je vous le dis sans tricherie, c'est vraiment pour que vous ayez maintenant directement voir la page de l'intrépide. J'assume complètement mais je vous prie de me croire quand je vous dis que Marcus et Alexis sont deux personnes qui humainement sont parmi les humains les plus admirables que j'ai rencontré de toute ma vie. Allez, cultivez bien la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne, allez voir l'intrépide et à la semaine prochaine.